Bonjour, c'est à nouveau Laurence Chabé. Je suis ravie de vous retrouver pour la présentation un tout petit peu plus détaillée de mon kit de carterie de Noël au travers de ces quatre projets hiver que j'ai l'occasion de vous proposer. Donc ici on voit le set de carterie et évidemment qu'il est question de travailler les easing diamonds, les peintures pailletées de chez Aladin ainsi que les easing d'ail en spray qu'on a déjà vu lors de la précédente formation de chez Aladin également. Tout ça est bien sûr disponible au catalogue ASA 2020. On travaillera donc plusieurs techniques de mise en application de ces peintures pailletées, notamment le travail au travers d'un gabarit de textures, le travail en fond au niveau d'un fond créé avec les easing en spray et la peinture, et une petite mise en application aussi avec l'applicateur mousse qu'on voit ici, très sympa pour donner un coup de brillant à vos projets. Donc là vous allez pouvoir au travers de ce kit réaliser trois cartes au format 10-15, les trois petites enveloppes associées au travers donc de ces différentes techniques. On voit les fonds créés ici avec les encres en spray et la peinture pailletée, on voit le travail avec le gabarit de textures et on voit sur les petites lanternes le petit côté brillant à porter avec l'applicateur. Donc voilà, tout ça vous amènera à réaliser ces trois petites cartes dans ces déclinaisons de couleurs blanches, galets et lofts. Évidemment, je vous offrirai le petit tutoriel de création de la boîte. Alors évidemment que ce sera pour ranger les cartes et offrir un petit présent sympa pour gâter vos proches. Ce n'est pas du tout obligatoire, c'est un cadeau. Voilà, alors là on voit aussi un petit peu le travail de ces fonds pailletés, ça brille, c'est très très chouette. On travaillera différents tamponnages aussi et je me réjouis de collaborer avec vous sur ce projet de carterie très bientôt au travers de mes ateliers d'hiver. Je vous remercie, à bientôt, c'était Laurence de l'atelier Scrap Emotions. Bon scrap à toutes ! Sous-titrage ST' 501